... Pendant les six dernières années, Faustine Bollard a recueilli des témoignages personnels de ses invités sur ça commence aujourd'hui. Elle fait preuve d'une grande empathie envers les confessions intimes de ces personnes qui viennent partager leurs témoignages. Bien qu'elle parle rarement de sa vie privée, nous savons que Faustine Bollard est mariée à l'écrivain Maxime Chattam depuis 2012 et qu'elle a deux enfants, Abby et Peter, nés en 2013 et 2015. Faustine Bollard, animatrice emblématique du service public, célèbre bientôt le millième numéro de son émission testimoniale, Ça commence aujourd'hui, diffusée chaque début d'après-midi sur France 2. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Faustine revient sur son parcours exceptionnel et les défis auxquels elle a dû faire face. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Faustine revient sur son parcours exceptionnel et les défis auxquels elle a dû faire face. J'y croyais mais on marchait quand même légèrement à tâtons parce qu'on arrivait sur une case un peu sinistrée. Je ne me serais jamais projetée jusqu'à la millième. C'est vertigineux, confie-t-elle. Son émission a su se renouveler grâce à des prises de positions audacieuses sur des sujets sociétaux importants, notamment les violences faites aux femmes et aux enfants. Son émission a su se renouveler grâce à des prises de positions audacieuses sur des sujets sociétaux importants, notamment les violences faites aux femmes et aux enfants. Au fil des années, ça commence aujourd'hui à recueillir des témoignages personnels poignants de milliers d'anonymes ainsi que de quelques personnalités publiques. Des révélations émouvantes ont été faites, comme celles de Françoise Laborde sur l'adoption de ses deux enfants et celles de Sylvain Augier sur sa bipolarité. Malgré la présence de célébrités et d'inconnus dans son émission, Faustine Bollard a décidé de ne pas inviter un homme très spécial, son mari, Maxime Chatham. Lorsqu'on lui demande si elle pourrait recevoir son compagnon sur le plateau, elle préfère éviter. Non, je serais déstabilisé de le recevoir. Je maîtrise bien son intimité et sa vie personnelle, donc j'aurais plutôt tendance à ne pas lui poser les questions qui puissent le déranger, explique-t-elle. Cette décision témoigne de son professionnalisme sans faille et de sa volonté de séparer vie privée et vie professionnelle. Faustine Bollard, avec son émission « Ça commence aujourd'hui », a marqué le paysage télévisuel français. Faustine Bollard, avec son émission « Ça commence aujourd'hui », a marqué le paysage télévisuel français. L'engagement envers ses invités et sa capacité à traiter des sujets sensibles en font une animatrice respectueuse. Dé forgot de séparer vie classified, moi tu ne sais pas aller, et tu ne sais pas plus loin que tu te sensibles en faisant. Discoignalisme, paranormal sans faite une ambiance courtsétaire, l' interrupting, donc la angelique rédiée centrale. Mal initially, tu ne sais plus, je ne sais plus, tu ne sais plus, je suis n'enposée confortable alors que tu ne sais plus, que tu ne sais plus sur ça, Pas plus, des partenaires, tout de notion que tu marche pas tous les font et tu sais plus en mont sociales, Sous-titrage FR ?